Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Denry, bienvenue. Vous êtes directeur général adjoint finance du groupe TF1 et Gilles Reynaud, associé en charge de l'audit de grandes entreprises chez Mazars. Alors M. Denry, on va commencer par vous. Qu'est-ce que ça veut dire être directeur financier dans un groupe comme TF1 ? Alors aujourd'hui, dans un groupe comme TF1, être directeur financier, c'est d'abord sans doute participer à une évolution d'un modèle économique. On est dans un monde qui bouge beaucoup, surtout dans la presse, surtout dans les médias. Donc le rôle du directeur financier TF1 aujourd'hui, c'est de participer à cette évolution du modèle économique. Le deuxième rôle du directeur financier TF1 aujourd'hui, c'est comment contribuer à l'optimisation des ressources. Des ressources bien sûr d'abord financières, mais aussi l'ensemble des ressources du groupe. Pour pouvoir poursuivre le développement du groupe. Alors c'était aussi surtout au deuxième point, puisque dans un contexte qui manque beaucoup de visibilité, comment vous ajustez vos outils de pilotage ? Alors les outils de pilotage, ils doivent nécessairement s'adapter puisque la visibilité est très réduite, encore plus réduite que dans le passé. Donc d'abord, on travaille beaucoup sur des processus d'actualisation, d'actualisation permanente, de reprévision permanente. Ce qui a pour objectif également de gagner en souplesse et en réactivité. Le deuxième élément dans l'évolution de nos outils, c'est évidemment des évolutions, des outils d'évaluation des risques et de contrôle interne pour permettre de mieux maîtriser l'activité dans un contexte évidemment qui est plus perturbé qu'il n'était. Est-ce que c'est vrai pour toutes les grandes entreprises ? Ce qu'on constate aujourd'hui régulièrement dans les grandes entreprises, c'est la façon dont elles ont fait évoluer les modèles de capture de données. Et la façon dont elles arrivent à traiter de l'information pour stresser les business models et regarder la sensibilité de ces business models à des événements extérieurs. C'est une pratique qui est assez reconnue, c'est une pratique qu'on voit bien évoluer et c'est aussi un élément important de résistance et de décision des entreprises par rapport au marché pour voir à quel moment elles doivent faire évoluer leurs opérations ou leurs stratégies. On parle beaucoup d'évolution, est-ce que ça veut dire aussi créer des nouveaux modèles ? Oui, oui, je pense que ça veut dire être créatif aussi. Ça veut dire être créatif, même dans la finance. Ça veut dire sans doute aussi travailler beaucoup plus sur toute la partie décisionnelle et travailler sur les différents scénarios possibles. J'ai l'habitude de dire en mauvais français ou franglais, il faut qu'on puisse travailler sur le what if, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut se passer. Et travailler également beaucoup plus sur des plans d'action pour répondre à ces différents scénarios que l'on va travailler pour anticiper sur ce qui peut se passer. Vous partagez cette vision sur les nouveaux outils ? Oui, absolument. Sachant par ailleurs que le management et les conseils d'administration, la gouvernance en général, demandent de plus en plus d'avoir de la part des entreprises des scénarios avec des degrés de résistance à ces scénarios plus ou moins marqués. et cherchent à comprendre comment le marché va évoluer demain et comment l'entreprise anticipe et travaille sur ce marché-là. Donc les outils sont un élément évidemment important, mais surtout ce qui nous paraît clé, c'est la façon dont les entreprises construisent une démarche de réactivité par rapport aux événements extérieurs. Juste, j'aimerais revenir sur le point de l'investissement. Dans un contexte comme celui-ci, donc on a dit manque de visibilité, crise, etc. Comment vous gérez vos investissements ? Est-ce que vous les différez ? Est-ce que c'est une façon différente de les contrôler ? Comment vous fonctionnez ? Je crois que notre philosophie n'est pas d'arrêter les investissements ou de les décaler nécessairement. Je pense que dans ce contexte-là, il peut même y avoir des opportunités. L'enjeu que nous avons aujourd'hui sur les investissements, c'est probablement de mieux évaluer les risques que l'on prend, de mieux contrôler, de rajouter encore plus de rigueur dans le processus de décision d'investissement et de mieux appréhender ou d'appréhender au mieux, on va dire plutôt les impacts de ces investissements dans tous leurs domaines, que ce soit évidemment financier, mais également juridique, des impacts sociaux et évidemment les impacts opérationnels. C'est beaucoup plus dans la compréhension, la rigueur et la compréhension des effets de ces investissements que la préoccupation porte pour un directeur financier. Je vous voyais approuvé. Oui, je partage. Par rapport à ce qui vient d'être dit, peut-être deux, trois petits commentaires additionnels. On constate que le degré de maîtrise de la décision est de plus en plus construit, c'est-à-dire que les éléments et les critères de décision sont très élaborés dans les entreprises. La question du temps et la question de l'intégration de ces investissements est une question qui est de plus en plus prise en compte. Et puis, dans nos métiers financiers, il y a quand même un sujet qui ne faut pas sous-estimer, c'est l'incidence des normes comptables, qui est un sujet sur lequel il faut parfois faire preuve de beaucoup de pédagogie pour que les directions financières puissent expliquer à leur management et à leur gouvernance quels sont les impacts futurs de ces normes comptables. C'est probablement les trois commentaires additionnels, Philippe, que je pourrais ajouter à votre propos. Finalement, tout cela impacte aussi le rôle même du directeur financier. Comment il a évolué ou comment vous imaginez son évolution dans les années à venir ? Alors, je ne sais pas si je démarre, Philippe. Ce qu'on peut constater dans les évolutions les plus récentes, c'est qu'on a aujourd'hui une fonction financière avec un CFO qui est quelqu'un de très important et qui est le gardien du temps de beaucoup de choses. L'environnement a beaucoup évolué en termes de régulation, en termes de doctrine comptable, en termes de besoin d'information sur la maîtrise des risques, en termes d'accès à la liquidité, en termes de communication et en termes également de capacité à dire non à des opérationnels et à pouvoir défendre une position à l'extérieur ou au sein de la gouvernance. Et donc, cette évolution s'est faite sur ces dernières années, de manière progressive, très forte. Et si je devais peut-être caractériser ce qu'il fait aujourd'hui un directeur financier performant, c'est probablement sa réactivité, c'est son recul, c'est son courage, c'est son caractère complet en termes de maîtrise des domaines. Et puis, c'est aussi sa capacité à communiquer et peut-être enfin, surtout, la confiance qu'il inspire au sein de la maison, au sein de l'extérieur. C'est probablement ça les bonnes caractéristiques d'un DAF aujourd'hui. Vous vous reconnaissez ? Alors, la barre est très haute, donc il va falloir encore progresser. Mais je dirais effectivement, pour reprendre certains termes de Gilles, que le rôle du directeur financier aujourd'hui, c'est encore plus d'accompagnement des opérationnels, être encore plus à l'écoute, en rajoutant bien sûr beaucoup de rigueur. Et également un terme que je retiens de Gilles, qui est encore plus de pédagogie. Il faut expliquer en permanence aux équipes opérationnelles. C'est très important dans le contexte actuel. Alors, je dirais que notre rôle aujourd'hui vis-à-vis d'une direction générale, c'est finalement permettre à une direction générale, si je schématise ou simplifie, mon idée, c'est de dire que notre rôle, il est de lui permettre de prendre des risques, mais surtout pas de prendre des paris. Et c'est un peu ça qu'on cherche à faire au quotidien. Et c'est ça qui permet de construire à court et à moyen terme le développement de l'entreprise. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à vous.